salut à tous aujourd'hui une vidéo qui est un peu spéciale parce que c'est lié à un article mémoire de vieux geek je vais vous parler de la de xfce3 et de son inspiration commande dexter permanentment pour ce faire j'ai installé une slackware 9.1 ou 9.0 je ne sais plus non 9.0 pour moi c'est 9.0 je crois que c'était 9.1 donc j'ai encore fait la faute de saisie désolé et un solaris 10 vous allez comprendre pourquoi j'ai mis les deux ensemble comme d'habitude tous les détails techniques sont en lien vers le blog mais on va commencer en revenant en 2003 avec la slackware linux 9.1 donc là à l'époque c'est un noyau 2.4.18 de mémoire bref donc là j'ai fait une installation classique j'ai mis un disque dur de 8 gigas ce qui est largement suffisant parce qu'il n'a même pas la moitié qui est bouffée donc on se connecte non 2.80 autant pour moi on va lancer xfce3 oui ça vous paraît bizarre c'est xfce3 c'est une présentation un peu bizarre je vous la concède voilà vous avez la preuve c'est xfce3.18 8.18 c'était basé à l'époque sur gtk1 et c'est une présentation dite à la cde cde pour commande desktop environnement donc on avait bien sûr l'heure gestion de fichiers tout ce qui est terminal la navigation internet les outils verrouiller l'écran à propos les écrans virtuels qu'on pouvait avoir les paramètres l'extinction la corbeille la pression sa supris société voilà donc là on a fait des catégories et si on cliquait sur la petite ce petit espèce de bouton fléchier on avait tous les outils en relation donc là on avait gestion d'un fichier qui s'appelait xfce3 c'était vraiment très très basique à l'époque on avait tout ce qui était éditeur de texte voilà donc là c'est vraiment des outils très basiques avec le terminal netscape oui netscape donc notre netscape 7.0 quelque chose je pense et ça n'aura même pas mal d'amener en arrière tout ça 701 702 qui était basé sur mozilla alors c'était la révision 7.0.2 donc ça doit être mozilla 1.0 oui 1.0.2 pour être précis et oui c'était ça à l'époque mozilla bref donc là on avait aussi les outils tout ce qui était traitement de texte et compagnie je sais pas si ça va se lancer correctement donc la version 1.0 je suppose c'était en 2003 donc ça fait quand même 12 ans bientôt 13 donc les réglages du xfce comme c'est vrai il n'y avait pas grand chose côté réglages à l'époque là on pouvait gérer l'ensemble voilà l'extinction bien sûr gérer son imprimante les petits réglages xfkin je sais pas ce que c'est ah oui c'était d'accord c'était pour gérer des thèmes en quelque sorte donc le fond d'écran le son la souris les économies dans l'écran voilà c'était vraiment très basique par exemple on avait la calculatrice qui ressemblait à ça à l'époque donc vous voyez quand même c'était une présentation qui était très simple si on avait par exemple une fenêtre voilà on jouait ça comme ça on ouvrait un terminal ici donc là on pouvait mettre alors par contre je sais pas si on pouvait ah parce que c'est plutôt habitude donc désolé hop ça non c'est pas ça d'accord c'est tout ça voilà donc je sais pas si on peut la déplacer vers une autre fenêtre ça c'est un bmt non donc là on avait le deuxième écran virtuel voilà on pouvait ouvrir une autre par contre je sais pas comment on faisait pour faire glisser peut-être avec un peu de chance non c'est pas ça donc on pouvait gérer plusieurs fenêtres voilà on peut en déplaçant voilà on peut envoyer vers un bureau voilà donc là je vais essayer de remettre sur le mur c'est un peu aléatoire parce que j'ai pas trop l'habitude désolé ouais donc on pouvait quand même gérer plusieurs bureaux virtuels on cliquez 1 2 3 4 et ainsi de suite donc vous voyez quand même c'était très rugueux quand même et si on cliquait avec le bouton gauche on avait plusieurs outils en me word donc il n'y avait pas grand chose de plus les paramètres voilà donc c'était exceptionnel à l'époque et j'ai dit que c'était inspiré de CDE de Command Dextrop Environment je vous en apporte la preuve donc là j'éteins la Slackware et on va lancer Solaris on se nommait Slowlaris parce qu'il était très lent dans les premières versions parce qu'à l'époque Solaris c'était développé pour la chuteure dite Spark et sur X86 c'était très lent donc ça faisait pendant du longtemps voilà donc au début on se nommait Solaris X86 pour PC classique Slowlaris Slow pour lent bref donc là je lance l'ensemble donc je crois que c'est un c'est un update 6 le dernier c'était update 11 mais je n'ai pas aussi trouvé l'image ISO bref donc c'était un peu long donc là on est là en 2008 à l'époque on avait l'option d'utiliser soit le Java Dextrop Environment en clair avec le nom revampé soit CDE comme les deux sont disponibles je vais quand même vous montrer CDE la version officielle s'il veut bien démarrer ah ça il démarre c'est pour ça qu'on l'appelait Slowlaris allez démarre mets-noi voilà c'est bon t'es gentil tu démarres il est gentil donc j'ai réussi à me créer un compte utilisateur parce que vous voyez toutes les options vous pouvez choisir soit Command Dextrop Environment soit Java Desktop donc je vais prendre Command Dextrop Environment je vais faire une faute de frappe voilà bon c'est une nouvelle version du CDE de Command Dextrop Environment mais l'ergonomie générale est la même oui je sais il n'y a pas à dire XFCE était vraiment inspiré CDE parce que vous voyez on a la même présentation générale le même principe on clique dessus voilà donc là on avait le navigateur de fichiers les applications disponibles alors qu'est-ce qu'il y a dedans donc il y a Mozilla que je lancerai après audio et vidéo qu'est-ce qu'il y a dedans on ne peut pas se lancer c'est pas grave c'est Solaris donc on va fermer ça temporairement donc là on a aussi la gestion de l'imprimante bien sûr le navigateur web les écrans virtuels là on pouvait gérer bien sûr les informations au système l'aide en ligne et la corbeille donc vous voyez c'était le même principe pour l'utilisation quoi en gros c'est personnel on va voir son application et application donc on va voir ce qu'on peut lancer outil bureau peut-être c'est vraiment quand même un outil beaucoup plus d'utilisation du professionnel un terminal X voilà on a l'externe c'est vrai qu'on est loin de la simplicité d'une sacware alors voyons donc on va lancer par exemple le Mozilla donc c'est une version 1.7 donc en gros ce qui sort à la base à l'époque future Mozilla Firefox ce n'est que Mozilla Firefox la première version était basée sur Mozilla 1.7 15 de mémoire là c'est quand même une version de 2004 donc on voit vraiment que bref voilà donc ça c'est l'ancêtre l'orientation de Mozilla Firefox eh oui eh vous voyez il y a quand même beaucoup de points communs entre CDE et XFCE c'était vraiment à destination des professionnels on est loin du bling bling de ces environnement actuel alors qu'est-ce qu'il y a par exemple si on va dans les informations système voilà donc on sait que il y a des informations qui sont disponibles voilà voilà donc c'était en gros à ce que ressemblait à l'époque CDE à l'époque CDE à la grande époque voilà donc je vais éteindre tout ça il n'y a plus grand chose à dire donc ah je veux quand même vous montrer à quoi ressemblait le Java Desktop Environment avec les outils de l'époque ça montre des choses donc j'y suis c'est un petit bonus de la vidéo à l'époque CDE sous Solaris c'était vraiment abandonné j'aurais préféré utiliser une version plus ancienne de Solaris mais je ne suis pas arrivé à la faire fonctionner manque de pot voilà Java Desktop Environment qui doit être basé sur GNOME 2 voilà donc on avait ça StarOffice donc c'était la version 2.2.openoffice.org de mémoire 2 ou 3 et on avait aussi Firefox pour Solaris donc je trouve Firefox ou Firefox 2 celui qui a la plus mauvaise réputation une version 2 de Firefox qui a très 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 mauvaise réputation par rapport à sa consommation par rapport à sa consommation de mémoire vive tellement énorme que à côté KDE était léger donc c'était OpenOffice C'était l'actualisé c'était l'actualisé avec l'actualité de l'actualité c'était l'actualité je vous dis salut à tous et à la prochaine on éteint ça et bye bye